aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'aménagement d'un terrarium isopode plus précisément les cloports donc aujourd'hui j'ai choisi de faire ça dans un petit aquarium de 8 litres mais j'aurais très bien pu choisir de faire ça dans une petite boîte où j'aurais fait des trous pour l'aération ça aurait très bien marché aussi mais aujourd'hui on va se concentrer sur l'aquarium donc là je vais enlever le couvercle pour l'aménager ça sera plus simple donc en supitra j'ai utilisé de l'humus donc c'est la couche du sol en forêt où il y a la décomposition des matériaux organiques donc donc c'est assez simple à avoir vous allez en forêt vous enlevez les feuilles mortes et en dessous il y aura la couche d'humus donc là on la voit très bien donc je vais mettre de l'humus directement je vais pas faire de drainage je vais faire en sorte que vous voyez bien quand même donc là je commence à mettre mus voilà je vais commencer à répartir voilà je vais en rajouter un peu voilà donc pour la couche d'humus essayez de faire une belle couche quand même mais après c'est en fonction des choix de chacun donc moi j'ai mis ça je pense que je pense que ça va suffire pour mes porcelioc scabert donc après je vais rajouter deux trois éléments dont du bois mort dans leur serveur de cachette là je vais en mettre on va essayer que ça fasse un peu très joli assez joli faut quand même que ça nous plaise donc attendez je vais leur tourner pour les placer comme ça ça me plaît bien donc ensuite je vais leur rajouter une petite pierre parce que je trouve ça sympa vous pouvez la mettre par là essayez de bien la placer vraiment sur un aménagement simple pas cher pierre vous pouvez la trouver en forêt aussi les morceaux de bois mort vous pouvez ramasser ramasser ça en forêt après avoir placé ma pierre dans le coin que j'aime bien je vais pouvoir mettre quelques feuilles mortes je trouve ça sympa de mettre des feuilles mortes ça a un côté assez esthétique je trouve que ça fait plus naturel donc je vais en mettre comme ça ça devrait suffire voilà donc après on va mettre une lampe pas trop puissante parce qu'ils aiment pas trop la lumière ils sont nocturne nocle porte donc soit c'est un endroit assez éclairé dans votre maison il n'y a pas besoin de mettre de lampe ou soit c'est pas très éclairé et vous mettrai une lampe au dessus donc moi ça va être dans un endroit assez éclairé donc je vais laisser mon couvercle au dessus vous pouvez très bien les élever sans le couvercle ils vont pas s'enfuir comme l'espèce que je vais avoir dans ce terrarium c'est une espèce française qui s'élève entre 16 et 26 degrés j'ai pas besoin de rajouter de chauffage pour nourrir nos cloportes importants il faut mettre un oeuf de sèche c'est très important pour eux et après on peut les nourrir avec des légumes la paillette pour poisson des fruits voilà un petit peu tout il est détritivore donc il va sauter un petit peu sur tout ce qu'on lui donne donc voilà c'est la fin de ce tuto de comment faire un terrarium à isopodes pour pas cher on se retrouve la semaine prochaine pour l'introduction de nos petits porcelioscaberts voilà la première une première quête et donc on en vient de cepler plus de 80dadriariariariaria 44 dans deux années que je vais vous suis voir la première première Nachav� את Ignatาard